bonjour tout le monde nous avons déjà décortiqué les différents éléments les différents comptes consécutifs de la balance de paiement nous avons aussi bien traité les notions des différents comptes de la balance de paiement et savoir comment calculer comment calculer les différents sont de la balance de paiement quel que soit le sort de bien le sort des services sont des revenus primaires le sort secondaire ils sont de revenus secondaires donc que nous avons dit comme quoi la la somme de ces quatre soldes permet de générer le sort de transaction courante aussi bien donc le sort des investissements directs le sont des investissements de portefeuille le sort de le sort de près ce qui ce qu'il faut maîtriser aussi bien la lecture de ces soldes donc nous avons donc nous avons déjà calculé donc les soldes pour lire le sort des biens le sort des biens signifier la différence entre les exportations de biens les exportations de pardon l'exportation de biens moins exportation de moins importation de biens donc cette formule exportation de biens moins importation de biens signifie le solde commercial donc en conséquence la lecture on dit en maroc en 2019 le solde commercial affiche un déficit de 192 4 milliards de dirhams c'est à dire que les importations de biens dépassent les exportations de biens de 192 4 milliards de dirhams donc pour la lecture ça reste toujours la même lecture les points qu'on change donc l'année le et le et la somme et la somme constatée pour les services donc nous avons calculé nous avons nous avons 88 milliards de dirhams donc en maroc en 2019 le sort des services affiche un excédent de 88 4 milliards donc c'est donc 1,4 et 4 milliards de dirhams c'est à dire que les exportations de service que les exportations de service dépasse les importations de service de 88,3 milliards de dirhams le troisième solde qu'on peut calculer c'est vrai ne figure pas dans la balance de paiement que nous avons traité mais c'est un solde qu'on peut dégager à partir du calcul des biens et des services solde des biens et des services donc solde des biens du service qui signifie et solde de biens plus le solde des services donc soit on peut prendre donc le solde des biens plus le solde de service soit donc la deuxième formule exportation de biens et de services moins importation de biens et de services signifiez le solde commercial des biens et des services d'accord signifier le solde commercial des biens et des services donc au maroc en 2019 le solde commercial de biens et de services d'accord donc on utilise donc cette lecture dans le cas ou ne demande de calculer le solde commercial des services et des biens d'accord puisque au niveau des examens nationaux soit il nous demande de calculer uniquement le solde commercial quand on nous demande de calculer le solde commercial cela signifiait uniquement l'exportation de biens et les importations de biens mais quand la question porte sur le solde commercial des biens et des services ça concerne les biens et les services donc au maroc en 2019 le solde commercial de biens et de services affichent un déficit de 104 milliards 1 milliard de dirhams c'est à dire que les importations de biens et de services dépassent les exportations de biens et de services de 1 et pardon de 104,1 milliards de de dirhams donc là la formule que nous avons utilisé c'est donc le le solde des biens plus le son des services revenus primaires donc le revenu primaire que nous avons déjà dit concerne les hautes sont des produits des propriétés quelle que soit celle détenue par les marocains à l'étranger ou par des étrangers au maroc donc en conséquence le solde du revenu primaire la différence entre le revenu les revenus primaires reçus et les revenus primaires le revenu primaire versé donc au maroc en 2019 le solde du revenu primaire pardon primaire et déficitaire de 18 4 milliards de dirhams c'est à dire que les revenus de propriété que les revenus de propriété versé dépasse les revenus de les revenus de propriété reçus de 18,4 milliards de dirhams revenus secondaires donc au maroc le solde des revenus secondaires et excédentaires de 75 2 milliards de dirhams donc j'ai oublié en 2019 donc on travaille sur les chiffres de l'année 2019 en 2019 le solde des revenus secondaires excédentaires de 75 2 milliards de dirhams c'est à dire que les transferts courants privés et publics reçus dépasse les transferts courants privés et publics versé de 75 2 milliards de dirhams par la suite les investissements directs donc nous avons un solde négative de 5,4 milliards de dirhams au maroc en 2019 le solde des investissements directs est déficitaire de 5,4 milliards de dirhams c'est à dire que la valeur des investissements directs réalisés par des non résidents au maroc dépasse la valeur des investissements réalisés par les marocains à l'étranger de 5,4 milliards de dirhams vous donc la défaire le solde des investissements directs de tout simplement la différence entre les investissements réalisés par les marocains à l'étranger et les investissements réalisés par des étrangers au au maroc les investissements en portefeuille donc un solde déficitaire de 1,36 pardon de 11,36 milliards de dirhams donc la lecture au maroc en 2019 le sont des investissements en portefeuille et déficitaire de 11,36 milliards c'est à dire que la valeur des investissements en portefeuille réalisé par des non résidents au maroc dépasse celle réalisée par les marocains à l'étranger de 11,36 milliards de dirhams les prêts donc concernant les prêts donc c'est la même chose la différence entre les prêts contractés par l'économie nationale et les prêts accordés par les secteurs institutionnels résidant à l'extérieur donc au maroc en 2019 le sort des prêts et déficitaire pardon de 12,13 12,13 milliards de dirhams c'est à dire que la valeur des prêts contractés par l'économie nationale de l'extérieur dépasse celle accordée par les secteurs institutionnels résidant à l'extérieur de 12,13 milliards de dirhams donc c'est la lecture des la lecture des différents soldes de la balance de paiement par la suite on va passer à l'étude des indicateurs descriptifs du commerce extérieur donc pour évaluer la performance des échanges extérieux réalisés par une économie on doit se baser sur certains indicateurs donc ces indicateurs sont scindés en deux mais donc des indicateurs descriptifs des indicateurs analytiques concernant les indicateurs descriptifs on distingue contre le solde commercial donc le solde commercial concerne uniquement les biens le solde commercial de biens et des services le taux de couverture c'est à dire combien il coûte combien les exportations couvre des importations le taux de couvre le taux d'ouverture donc ça ça permet de mesurer le degré d'ouverture des échanges extérieurs des échanges extérieurs et aussi bien donc de permet de mesurer l'ouverture de l'économie nationale sur l'international l'effort à l'exportation permet aussi bien de mesurer la l'effort ou la place des exportations dont la richesse criée par l'économie nationale et le taux de pénétration permet de mesurer le degré de satisfaction de la demande intérieure par les importations donc on va étudier chaque solde chaque indicateur descriptif tout en analysant ces sont descriptifs sur la base de la balance de paiement extrait pardon sur la base des chiffres déclinés de la balance de paiement au titre de l'année 2019 donc on commence dans un premier temps par le solde commercial donc le solde commercial signifie donc l'exportation de biens moins importation de biens toutefois il faut retenir une chose qu'on croit que les exportations sont déterminés c'est la valeur des exportations est déterminée par la valeur faup alors que la valeur des importations déterminée par la valeur caf concernant la valeur faup signifier le prix de la marchandise c'est-à-dire que j'ai acheté une cela plus le 306 et des douanements donc j'ai hâte la sénice la transporte il ya la feu mais transit il ya l'offre du 1 à diéla à l'export j'adjuste ici à l'export et de mise à bord c'est-à-dire à duc les frais bach nous le contenir ou la duc les palettes c'est-à-dire cela nous sommes le qui m'aura c'est d'une mine a un fort les navires donc par exemple ce pesant à n'a un des les unes ou à hâte soit l'homme soit l'homme le cas à port donc c'est un septembre bach d'une cela c'est ce qui m'a dit le transport c'est le cas à port c'est à souhaiter les frais des frais portières transité des douanements à l'export ou les frais bach radis de la manétention de la marchandise mieux qu'est vers le port vers le bord du navire donc la valeur des exportations déterminée est calculée selon la valeur faute alors que les importations calculées selon la valeur kaff kaff se compose de faub c'est-à-dire gagne chez les souvenirs mais faub c'est-à-dire au payer 2 au payer faub calculé à partir de payer de départ fret le fret veut dire les frais de transport international quel que soit par le transport marissime transport terrestre au transport aérien plus assurance donc la valeur des importations déterminée en caf alors que la valeur des exportations déterminée enfant donc à ce niveau on va pas entrer dans les détails de ces deux termes on va pas entrer dans les détails de ces deux termes mais sont c'est qu'il faut saisir comme quoi que la valeur des exportations déterminée selon la valeur faub et la valeur des importations déterminée selon la valeur kaff c'est-à-dire coûts assurances et fret donc le solde le solde calculé ne donnent donc la lecture suivante généralement le solde commercial au maroc est difficile parce qu'on a donc un saut un un déficit commercial structurel c'est pour cette raison que j'ai pas donné donc la la lecture d'un solde commercial excédentaire donc le résultat déficitaire on dit au maroc en haine le solde commercial le solde commercial affiche un déficit de d'un montant déterminé c'est à dire que les importations de biens dépassent les exportations de biens de tel ou tel montant la lecture du solde commercial de biens et de services donc c'est la même chose la même lecture toutefois on ajoute donc les biens et les services concernant le taux de couverture on prend l'exportation de biens sur les importations de biens x 100 donc c'est à dire combien il représente combien et combien les exportations couvrent des importations donc les exportations de biens couvrent tel pourcentage les importations de biens le taux de couverture se calcule toujours uniquement su uniquement uniquement sur la base des exportations de biens et des importations de biens le taux d'ouverture le taux d'ouverture comme j'ai dit il permet de préciser le degré d'ouverture de l'économie nationale sur les sur elle sur l'international donc on prend la moyenne la moyenne des échanges extérieurs donc la moyenne des échanges extérieurs c'est à dire exportation de biens de service plus importation de biens de service sur deux sur le pib le pib c'est dire la richesse créée par l'économie nationale x 100 donc au maroc en haine les exportations des importations de biens et de services représentent le pourcentage calculé de la richesse nationale l'effort à l'exportation donc la donne a donc le taux d'ouverture mais de l'auto d'ouverture certain a donc une une description une description léa globale sur donc le degré d'ouverture de l'économie nationale sur l'international mais on veut déterminer qui est la place des exportations dont la richesse créée par l'économie nationale donc on utilise donc cette formule d'exportation de biens et de services exportation de biens et de services divisé sur le sur le pib donc toujours le pib c'est à dire la richesse créée par l'économie n'a la richesse créée par l'économie nationale la lecture de cette formule de ou de cet indicateur l'effort à l'exportation au maroc en haine les exportations de biens et de services représentent tel pourcentage de la richesse nationale le taux de pénétration le taux de prix nette pénétration permet de mesurer le degré de satisfaction de la demande intérieure je voulais la demande intérieure c'est à dire le dcf là la consommation finale des ménages la consommation finale des entreprises la consommation de part dans la consommation finale des administrations publiques et la consommation finale des svl plus l'investissement national donc l'aide de la demande intérieure les importations chasse satisfaire au terme de la demande intérieure donc au maroc ou n tel pourcentage des besoins du marché intérieure de biens et de services sont satisfaits par les importations donc le marché intérieure veut dire donc la demande à la demande à intérieure c'est à dire des temps pour calculer le taux d'ouverture donc il a j'ai fait un pib sans calculer le phil pib c'est notre fait les biens et les services d'accord la colère et j'ai fait le pib c'est notre fait le bien de service dès qu'il est précisé au niveau de du cadre référentiel pour calcul du taux d'ouverture l'effort à l'exportation le taux de pénétration on tient compte les exportations et les importations de biens et de services et là la naf le solde commercial son art doré les biens le solde commercial des biens et des services et d'aller à 30 secondes déjà précisé son art dans le bien et les biens et les services pour le taux de couverture le taux de couverture son art doré les biens ça fait donc le solde commercial le taux d'ouverture c'est un renouvelé bien d'accord mais pardon donc pour le taux de couverture le solde commercial on travaille uniquement par les biens mais tout ce qui est solde commercial de biens de service taux d'ouverture l'effort à l'exportation taux de pénétration on utilise donc les biens ou plutôt donc on travaille par les biens et les services donc afin afin de saisir bien les ces formules je vous invite donc de me suivre dans le traitement de l'exercice sur la base des informations les informations extrait de la balance de paiement en 2019 donc on calcule dans un premier temps le solde commercial exportation de biens en 2019 moins importation de biens 2019 ça fait donc 237,1 milliards moins 429,5 milliards soit donc un solde déficitaire de 192 4 milliards de dirhams en conséquence la lecture la suivante au maroc en 2019 le solde commercial affiche un déficit de 192 4 milliards de dirhams c'est à dire que les importations de biens dépenses les exportations de biens de 192 4 milliards de dirhams le solde commercial de biens et de services donc ils ont ils ont précisé donc en quoi qu'on doit calculer le solde commercial des biens et des services donc fait donc soit on prend donc le solde des biens de 2019 plus le solde des services de 2019 soit la deuxième formule exportation de biens et de services moins importation de biens et de services donc les deux formules permet de dégager la même le même résultat soit donc le solde des biens et des services d'accord c'est déjà calculé donc solde des biens plus le solde des services moins 180 1 milliards de dirhams où on ajoute donc les importations les exportations de biens plus les importations et pardon les exportations de biens plus les exportations de services moins les exportations de biens plus les importations de services permis de dégager un son déficitaire de 1,2 100,4 120 et 100 4,1 milliards de dirhams donc au maroc en 2019 le solde commercial de biens et de services affiche un déficit de 104,1 milliards de dirhams c'est à dire que les importations de biens et de services dépassent les exportations de biens et de services de 104,1 milliards de dirhams taux de couverture donc le taux de couverture c'est à dire combien ils représentent les importations combien pardon combien ils représentent les exportations par rapport aux aux importations taux de couverture exportation de biens et de services et pardon exportation de biens uniquement 2019 sur importation de biens 2019 x 100 soit 237,1 divisé sur 429,5 x 100 égale 55,20 % au maroc en 2019 les exportations de biens couvre 55,20 % des importations de biens donc on dit comme quoi que les exportations couvrent tel pourcentage des importations de biens pour le taux de de verture ou le degré de verture donc permet de calculer de mesurer donc le degré de verture de l'économie nationale sur l'international donc on prend exportation de biens de services 8 et 2019 plus importation de biens de services de 2019 divisé sur 100 divisé sur le PIB x 100 donc exportation de biens de services plus importation de biens de services divisé sur 100 signifier la moyenne des échanges extérieurs la moyenne des échanges extérieurs donc l'attent l'examen national la moyenne des échanges extérieurs la foule en nara déjà est de la partie à déjà ce qu'il a donc notre de dire la moyenne des échanges extérieurs sur le PIB x 100 donc la moyenne des échanges extérieurs moyenne des échanges la moyenne des échanges extérieurs divisé sur le PIB x 100 donc une autre formule pour calculer le taux de d'ouverture le résultat de taux d'ouverture de 24,20 24 % donc au maroc en 2019 les importations les exportations des importations de biens et de services représentent 24,24 % de la richesse créée par l'économie nationale l'effort à l'export ou l'effort à l'exportation donc combien il représente les exportations de biens et de services de la richesse créée par l'économie nationale un résultat de 21,59 % au maroc en haine pendant au maroc en 2019 les exportations de biens et de services représentent 21,59 % de la richesse la nationale le marché intérieur pardon donc j'ai calculé avant de calcul donc le le taux de pénétration j'ai calculé préalablement donc le marché intérieur donc on sait bien que le marché intérieur et 2d est d'accord et des et donc nous avons plusieurs formules de des et soit en prenant pibé mois exportation 2019 plus importation de biens de services en 2019 soit on peut prendre donc la formule suivante pibé mois le solde commercial de de biens et de biens et de de biens et de services d'accord de biens solde commercial de biens et de biens et de services pardon des et égale pibé plus le solde commercial des biens et services puisque des et d'égal pibé plus 2l donc vous rappelez donc cette formule traité au niveau des agrégats concordait et égale à pibé plus 2l donc ces différentes formules permet de dégager donc la demande 1 la demande intérieure ou le marché intérieur d'accord donc nous avons soit pibé mois les exportations plus importations soit pibé plus le solde commercial des biens et services soit pibé plus 2l pousse donc dans certains situations on trouve des on trouve des exercices ou des examens qui combinent entre les informations de la comptabilité nationale au terme des agrégats et les informations de la balance commerciale donc dans des situations donc moins 182 donc le pibé plus donc nous avons très comme pibé 1961 milliards de dirhams au maroc en 2019 la dépense de la consommation finale des ménages des administrations publiques et des sbl ainsi que l'investissement national s'élève à 2065,1 milliards de dirhams donc pour calculer le taux de pénétration c'est le marché intérieur d'accord donc le pardon donc le marché intérieur c'est déjà calculé marché égale pibé plus importations moins exportations on peut avoir donc notre formule en conséquence pour calculer le taux de pénétration c'est donc là les importations sur la demande intérieure fois 100 soit les importations sur dcf plus fbcf fois 100 au même importations sur le pibé plus deux fois 100 donc les différentes formules ne permet de dégager le taux de pénétration au maroc en 2019 25,54% des besoins du marché intérieur de la demande intérieure de biens et de services sont satisfaits sont satisfaits par les importations donc c'est à dire que les importations répondent à 25,54% de la demande intérieure donc nous venons de d'achever notre 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 présentation et notre vidéo je vous invite donc de nous suivre dans le vidéo suivant concernant les indicateurs analytiques du commerce extérieur je vous remercie infiniment pour votre amiable attention